Bonjour et bienvenue à Up dans le wok! Aujourd'hui, c'est pas moi qui va faire la recette, ça va être Kuitam et la raison pourquoi, c'est que c'est sa recette à lui. En fait, on va faire les cailles 5 épices. C'est une recette que ça fait 3 ans qu'il me dit qu'il va me faire parce que c'est sa meilleure recette, c'est comme son plat qui maîtrise le mieux, mais je sais pas pourquoi, en 3 ans ça n'a juste jamais à donner qu'on s'achète des cailles, puis qu'on fasse cette recette-là. Et là, on s'était dit qu'on voulait la faire pour la chaîne. Fait que cette semaine, j'ai goûté pour la première fois et je capotais tellement c'était bon. C'est une recette de sa mère, mais qu'il a quand même peaufiné un petit peu pour vraiment mettre ça à ses goûts à lui, puis je me demande pourquoi il a attendu 3 ans avant de me montrer ça. Fait que je vais vous laisser avec Kuitam, c'est lui qui va vous présenter ça aujourd'hui. Je te laisse. Mais tout d'abord, on aimerait remercier les supermarchés Kimfa de nous avoir gracieusement fourni tous les ingrédients de la recette d'aujourd'hui. Christina vous a déjà bien présenté le plat, donc on va bientôt aller voir la liste des ingrédients, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous allez voir, la recette est très simple. Vous avez juste à mélanger tous les ingrédients de la marinade et ensuite, on va préparer les cailles. Donc le premier ingrédient, c'est une cuillère à table et demi de sucre. Et parce qu'il s'agit de cailles cinq épices, on va mettre deux cuillères à table de poudre cinq épices. Et en passant pour la poudre cinq épices, ça c'est quelque chose qu'on voit des fois sur notre groupe Facebook, des gens qui nous disent que leur poudre cinq épices va goûter beaucoup la cannelle. C'est sûr qu'un mélange cinq épices, c'est un mélange de différentes épices et tout dépendant de la marque, ça peut varier un peu des ratios. Donc on va vous montrer la marque que nous, on prend. Nous, on ne trouve pas que ça goûte plus la cannelle qu'un autre épice dedans. C'est un mélange qu'on trouve très bien équilibré et celui-là, vous allez pouvoir le trouver au kimfat. Si vous prenez une autre sorte d'épices que ça, ça se peut que ça goûte un petit peu plus à la cannelle. Donc si vous aimez moins ça, il va falloir doser la recette. Fait que c'était juste ça mon point, je ne te dérange pas plus. Pour le prochain ingrédient, vous avez le choix entre l'ail haché très finement ou encore de mettre de la poudre d'ail. Nous, on va prendre de la poudre d'ail juste parce que ça se mélange mieux et à la fin, on va faire une sauce avec la marinade et ça va être juste plus lisse. On ajoute donc une cuillère à thé et demi de poudre d'ail. On enchaîne avec trois cuillères à table de miel. Par la suite, on ajoute trois cuillères à table de sauce de poisson. Nous, on utilise la marque des trois crabes. On ajoute ensuite cinq cuillères à table de sauce soya claire. Juste pour ajouter un petit peu de couleur dans tout le mélange, on ajoute une cuillère à table de sauce soya foncée. Et on finit avec trois cuillères à table d'huile végétale. Maintenant, on va bien mélanger le tout pour que ça soit homogène. Une fois que c'est bien mélangé, on met ça de côté et on prépare les cailles. Pour les cailles, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de couper une caille en deux tout simplement et mettre les moitiés dans le mélange. Je vous suggère d'utiliser un gros couteau de boucher juste pour les trancher, ça sera juste plus facile. C'est parti. Et maintenant que toutes les caisses sont coupées, il suffit juste de tout bien mélanger pour que toutes les surfaces soient bien recouvertes de sauce. Une fois que c'est bien mélangé, c'est très important de le faire mariner pendant 24 heures et vous allez comprendre pourquoi, à cause d'une des étapes de cuisson. Donc tout ce qu'il reste à faire, c'est de recouvrir ça d'une pellicule de plastique et de mettre ça au réfrigérateur. Donc vous voyez, on avait prévu le coup, on a fait mariner des cailles d'avance hier pendant 24 heures et on peut enchaîner avec la recette. La cuisson se fait en deux étapes. La première, c'est de les faire bouillir pour attendrir la viande, pour être sûr qu'elle soit bien cuites aussi à l'intérieur et c'est pour ça qu'il faut bien faire mariner les cailles 24 heures parce que beaucoup d'épices vont se perdre lors de la première étape. Et ensuite, pour bien les dorer, c'est là qu'on va les frire et vous verrez, c'est délicieux. Donc on va s'installer, on va faire bouillir notre eau et on vous revient. Donc une fois que l'eau bouille, je vais en mettre quatre à la fois puis je vais les bouillir pendant trois minutes. On peut les égoutter aussi pour enlever le surplus de marinade. Pendant que ça bouille, vous verrez qu'il y a beaucoup d'épices et d'écumes qui vont aller à la surface. Souvent, je vais prendre un tamis avec des mèches très fines pour enlever le surplus pour pas que ça déborde pendant que ça bouille justement. Donc une fois que le trois minutes est fait, on a juste à les sortir. Et on continue avec quatre autres. Une fois qu'on les a toutes faites bouillir, on passe à la deuxième étape de la cuisson, c'est-à-dire la friture. Il faut amener notre friteuse à 375 degrés Fahrenheit avant de plonger nos cailles dedans. Moi, je vais juste en mettre deux à la fois parce qu'on a une petite friteuse. Si on en mettait plus, elle risque de mal griller. Le temps de cuisson va varier un peu, mais en général, je vous dirais qu'autour de deux minutes, c'est parfait. C'est sûr que chaque friteuse sont différentes, donc après les premières, vous pourrez voir si c'est trop ou pas assez et vous pourrez vous ajuster par la suite. Mais ne stressez pas trop pour la cuisson parce qu'en les ayant fait bouillir, elles sont déjà cuites. Donc quand le deux minutes est fini, on les enlève et on enchaîne avec les autres. Maintenant que nos petites cailles sont toutes cuites, il reste juste une étape, c'est-à-dire de faire la sauce. C'est une étape qui est optionnelle, mais si vous êtes comme nous et que vous n'aimez pas ça gaspiller de la marinade, ça va juste donner plus de goût au plat. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de faire venir bouillir la marinade juste pour tuer toutes les bactéries de la viande dedans. Une fois que ça a bien bouillé, vous pouvez éteindre le feu. En termes de portions, ça peut différer. Vous avez 12 morceaux, donc si vous le servez en entrée, vous pourriez servir une moitié de caille à chaque personne ou encore deux morceaux par personne, ce qui ferait six portions. Si vous le mangez tout seul, je vous dirais que ça va varier entre deux à trois portions. Vous pouvez servir ces cailles avec des légumes, de la salade, du riz. La sauce est excellente sur du riz en passant. Mais nous aujourd'hui, devant la caméra, on va y aller directement comme ça avec les cailles, avec la sauce. Normalement, j'aime vraiment les hautes cuisses ou les cuisses de poulet, mais je ne sais pas pourquoi les cailles, les petites poitrines sont juteuses et sont vraiment bonnes. J'aime vraiment les petites poitrines. Tu as les bonnes cailles. Tellement bon. C'est comme du bonbon. Du bonbon salé. La marinade a tellement bien fait pénétrer la saveur profondément dans la chair. Incroyable. C'est le fun de manger ça à la maison aussi parce que c'est sûr qu'on se beurre un petit peu les doigts à décortiquer ça. Manger ça à la fourchette, on dirait que ce n'est pas aussi le fun. Ceux qui ont déjà mangé de la viande de poulet, canard ou de la dinde, les cailles c'est vraiment un autre goût, une autre texture aussi. C'est vrai que ce n'est pas pareil. Donc voilà, c'était la recette de cailles 5 épices de ma mère. Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Si jamais vous voulez nous aider, c'est possible en devenant membre Patreon et en contribuant à la chaîne, vous aurez aussi accès à certains bonus. Et si vous faites nos recettes et que vous voulez nous montrer des photos ou si vous voulez juste nous poser des questions par rapport à toutes nos autres recettes, la meilleure place pour ça, ça va être le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça, ça nous aide toujours beaucoup. Et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye! Si jamais vous voulez poster vos images, non. Si jamais vous voulez vous... Si jamais... Dis au livre-là si jamais parce que tu le dis à l'autre. OK. Si vous faites nos recettes ou si vous avez des questions. OK. Si jamais... Si jamais vous... Dis pas le jamais parce que c'est que tu as commencé ton référence de recettes. Si vous voulez nous montrer notre recette... Pas notre recette. Si jamais vous faites nos recettes et que... Commence pas avec si jamais. Si vous voulez nous montrer... Si... Ah! Si jamais vous faites notre... Si jamais vous faites nos plats... Je dis pas jamais. C'est juste parce que je veux pas que toutes tes penses commencent par si jamais. OK. Si vous voulez nous montrer... Si vous faites nos recettes. Si vous faites nos recettes et que vous voulez nous montrer vos photos, c'est possible en allant sur notre site Patreon. Ah! Ah! Ah oui, viens-t'en, 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 viens-t'en. Et si vous faites nos recettes et que vous voulez nous montrer des photos ou si...